bon s'adapter ils savent s'adapter ils le montrent en tout cas sur le premier match alors est ce qu'on va avoir cette même initiative en ayant déplacé un petit peu le yop pour pour faire en sorte que ce que ce soit le zobal qui soit plutôt plutôt coop comme ça avait été le cas sur le deuxième match ça leur avait plutôt réussi mais est-ce que du coup en face à cette batterie ne vont pas s'adapter également c'est toujours cette histoire de brain contre brain alors on a pris l'initiative au steamer le sacreur qui du coup joue premier qui est suivi du sram donc effectivement regarde cette initiative pour le yop là le yop qui joue juste avant le sram juste après et du coup il s'est pratiquement c'est une cible idéale je pense tout le monde joue avant lui avant qu'il puisse éventuellement aller dans le réseau sera plus compliqué pour ce pour le débuff à l'assure mais peut-être que du coup on aura une coop plutôt au tour 3 en début de tour 3 ce qui correspondra avec l'initiative du sacreur qui joue premier à l'art pour tout cas qui a été placé qui a été directement evo je vais mettre la timeline en haut ça vous verrez mieux la map il va se faire taper par l'art mais c'est pas très très grave il se cuirasse donc du coup il ne se fera pas taper non il sera pas tapé et ça va être au tour de sravox qui va directement s'invile comme aux deux précédents matchs et commencer à placer son petit réseau est-ce que tu as une idée de où est ce qui pourrait passer éventuellement son réseau franchement ce sera lui je pense aussi dans ce coin là ça peut être une bonne chose après peut-être un petit peu plus sur le côte un petit peu plus loin pour éviter éventuellement une avocation de l'ennitrophe qui passerait par là ouais j'avoue que j'avoue que le petit coin c'est l'endroit où les invocations passeraient où il faudrait faire passer les invocations pourquoi pas ici du coup c'est pas c'est pas pour le coup ce qu'on peut peut-être voir aussi c'est la fameuse coop des robots d'épées ah bah non l'épée a été lancée donc du coup non parce qu'au final ce qui leur a manqué en fait ce qui a permis à chaque fois de contre un peu le réseau peut-être pas sur le premier tour mais sur le deuxième c'est qu'ils mettent du temps avant de lancer la personne après la coop je pense qu'ils mettent mais bon alors du coup le prendra qui va placer son petit doppel faire un petit peu de dégâts sur le doppel steamer et placer également ce doppel je peux prendre ok il a petit peu tapé c'est va le zobal qui du coup va pas pouvoir avoir la full zone à part si la peau sont même pas ouais non même pas même pas du coup il va il devrait d'y frac ah il fallait le plastron sans steamer ok il va sûrement la pleutrer tantôt mais je pense que doppel plus frac ça aurait été plus intéressant je pense ouais ouais et puis on a ils ont le temps en fait de placer le plastron autour d'eux ils ont totalement le temps et ça évite qu'ils soient débuff éventuellement par une sourd lorsqu'ils vont rush ouais clairement parce qu'ils se font quoi que le sacré hier joue très tôt donc éventuellement c'est justement justement si le fait t2 et t3 du coup il est même après la debuff même s'ils se font pas debuff après la coopération non en fait non ouais non ça change pas grand chose et même voilà le debuff n'est pas après la coopération donc en fait ça change rien du coup t3 ils ont toujours les points de bouclier après la coopération donc ça va d'accord très bien du coup on va mettre un petit peu de debuff sur le sur le sur le zobal ça s'oriente un petit peu sur le même type de schéma que que le match présent c'est à forcer un focus sur le zobal essayer de faire tomber un peu le sacrifice et pouvoir enchaîner derrière sur un focus et un switch du focus sur le sur le panda effectivement pourquoi pas un la petite moi j'aurais faire une des invocations sur le double point d'awassal pour le coup je pense que ça aurait été un peu plus intéressant il aura peut-être one shot plutôt que l'appel animé sur des points de clé qui est pas forcément utile mais bon ça c'est un des gameplay qui sont un petit peu différent le le sacré du coup qui pourrait se permettre d'attirer les neutrophes oui c'est pas ça casse un petit peu les c'est casse un petit peu les placements mais bon c'est un coût direct à juste le coût libé par contre pour le sac animé non il ya au lave le clic mis ce clic sur le détour aïe 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 ça c'est triste ça c'est très 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 dommage puisque du coup bon il manque bas de pa en m'attente et il ya du coup sur le 5 animé assez les gens qui est qui qui ont pas activé le les alors le steamer qui fait un énorme embuscade une fouenne qui crit ça fait ça va faire d'énormes dégâts du coup est ce qu'il va aller ouais il va aller essayer de trouver le réseau il va mettre une gardienne une tactile elle ok sur le côté ça va pas le réseau mais elle va éloigner un petit peu ouais gazolef l'ennutrophes va l'éloigner ça va faire en sorte que le sram doit utiliser plein de ba ah mais le sram il peut juste enfin il peut presque juste mettre éventuellement un piège mortel ouais il va aller full érosion ça va en plus tuer le sac et là l'ennutrophes va se prendre un petit réseau certes mais sous érosion concentration est ce qu'il y a concentration je pense que c'est enfin en vrai je pense que je sais pas si ah ça répète tous les dégâts clarnac tu penses ah ce sera un double ok c'est un double mais pour l'ajout derrière pourquoi deux ah ils vont peut-être pas le lancer dans le réseau peut-être qu'ils vont le garder ouais je pense que ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de garder l'ennutrophes le yop qui va se déchaîner sur ce sacri double pression double anti ça fait pas mal de dégâts le sacrieur qui se trouve 4 à 5300 je fais moi que ça va en fait il est plutôt safe hop il va mettre une stabilisation c'est bien joué ça c'est pas mal fait du coup le zoman ne profitera pas des bolich ouais ça crie qu'il va certainement ramener un petit peu toute la team adverse en arrière avant de rentrer avec une transpo allez les vunés qui sont placés d'où le vunés qui sont placés je suppose que les les nbatés vont continuer à mettre la pression la masca il va psycho masca ah il va psycho euh psycho la masca psycho furia masca non psycho polish masca appuie pourquoi pas l'ortho qui a été placé sur l'ennutrophes mais de toute façon ça t'apprête sur l'érosion la cabriole qui est déplacée sur ascatatsuna est-ce qu'il va faire une masca oui ma masca c'était le bon moment parce que de toute façon ascatatsuna qui qui va transpo et du par qui va qui va peut-être repartir et qui du coup bah le prochain tour ce zoman ne fera rien donc du coup bah c'est le tour de cooldown de la masca donc tant qu'à faire une martello qui a été placé double martello à double martello qui a été placé sur sur ce site et une trope qui du coup ne fuite plus du tout sravox mais bon sravox on le sait enfin s'il va faire une si il fait une libé normalement il détaclera un petit peu la malade masse c'est bien joué la malade masse effectivement qu'il fera moins de bien sûr c'est ce balle on a un pays valider des chances dans l'appel l'appel il va espérer que avec l'appel plus l'attaque tirel ça va déplacer le le sram dans le réseau ah c'est bien vu ça espérons pour lui hop il va se retacler ouais de toute façon il n'aura pas la libé et non ça ne suffira pas à trouver le réseau pas pour l'instant après il va espérer qu'avec l'attaque tirel ça suffit mais je pense que non je pense quand même que le réseau se retrouve genre ici un peu plus loin ok la transpo il aurait pu attirer lui hop enfin un détour à tirer avec transpo mais bon c'est pas très très grave je pense qu'il va juste aller taper sur cet enutrophes ce sera sur les points de bouclier mais de toute façon il est érodé 3500 vitamax sur cet enutrophes il descend dangereusement il va falloir rush très très vite et rejoindre cet enutrophes au plus vite histoire de pas le laisser tout seul la marée sur le west à pour débloquer son yop c'est bien joué on met la petite évolution un petit peu sur le côté sur de par le steamer il a encore 6 pa il aura plus qu'à fendre je sais pas s'il l'a s'il avait utilisé mais je crois que non non il n'avait pas utilisé effectivement il aurait pu le lancer allez il reste cpa ça va être une gardienne est-ce qu'il va faire la convergence ça mettrait le sacré en convergence donc c'est un petit peu chaud il met quand même la convergence du coup du coup le sacré qui ne va pas pouvoir se faire destin ouais et puis ça soigne un peu le du coup que va-t-il se placer est-ce que le panda va essayer de le full dps et le placer à côté du réseau non c'est le sram qui joue maintenant oui exactement il va aller va double attaque mortelle ok les vitrof qui prend quand même très très cher à 3100 de vitamax les lunettes qui font vraiment la différence sur ces dégâts le yop qui du coup va bon va bondir sur le double double une intimidation une deuxième intimidation il va pas pouvoir remplacer sa destin c'est un petit peu dommage et d'ailleurs qui ouais non j'allais dire quitte à focus le sacré ce que ça aurait pas été intéressant de genre de le garder dans son camp et vraiment faire un 3 contre 1 et 3 contre 1 avec un duel pour garder vraiment le sacré hier est-ce qu'ils n'aurait pas pu le tomber et se retrouver en 3v3 très il est neutreur pour le sacré hier problème des duels c'est que en fait non ça va il aura pu le c'est effectivement le steamer qui joue juste après le sacré hier pour des boeufs effectivement une dérobade parce que je pense qu'ils auraient pu tomber le sacré hier très rapidement presque plus vite qu'ils n'auraient que l'adversé que les adversaires auraient tombé le lyop le lyon 3 en fait après c'est très haut du coup du réseau qui était effectivement placé dans ces zola comme du coup ici comme comme on l'aurait comme on l'avait prédit le zobal qui du coup se retrouve très très loin on se retrouve un petit peu dans les mêmes configurations que sur leur match 1 avec un zobal qui est qui a été bien isolé cette fois-ci par le sacré hier on va quand même pouvoir revenir mais le problème c'est qu'il va se rapprocher encore du panda et psu qui fasse attention ouais il peut passer par le côté plutôt au lieu d'aller sur le panda il pourra faire une il y avait une diffraction et il n'a tantôt et ça fait mille points de bouclier sur cet inutrof c'est inutrof qui ne tombera pas autour du zobal de toute façon il est inaccessible plus ou moins et qui va pouvoir faire une corruption juste sur le sacré hier il faudrait qu'il fasse la corruption sur le sacré hier ou bien la défaite dans la corruption plutôt même si c'est entre guillemets le focus ce serait beaucoup trop dangereux de le laisser en vie quoique je suis en train de me demander vraiment quoique de toute façon il est il se fait martelot c'est martelot du coup il pourrait en faire ouais il va rien pouvoir faire il va pas faire grand chose il la maîtrise a déjà été lancé pour rien bon c'est pas très très grave en plus le zobal ralala le zobal qui retire un pa un pm pardon il va vraiment pouvoir rien faire il pourrait chance en fait je pense que la meilleure chose est ce que ça serait intéressant maintenant de corrupt la c'est intéressant de corrupt le panda et il a la ligne de vue là tout de suite et c'est parti c'est d'ailleurs ce sur quoi il se dirige j'ai l'impression effectivement la corrupt du panda qui tombe qui ne jouera pas ce tour ci et comme il joue assez proche les nutrophes ben on va pas le voir rejouer de sitôt du coup c'est un leiki du coup pour l'appel animé qui a mis le panda sur le yop les furikis tombe sur le les nutrophes les truffes qui quand même tombe pas mal en point de vue pourrait faire un coup de cac pourrait faire un gros coup de cac ça ferait quand même pas mal de dégâts je suppose qu'ils tomberaient même à 300 hp non il va reculer et attirer son jean stram je suppose qu'il va faire l'attaque tirel mais après il va va le repousser ouais le cibur joue avant c'est peu dommage après bon ok une marée pour pour le panda du coup qui était en train de bloquer ce yop ils vont continuer est-ce qu'ils vont continuer à taper sur ce sacri ou est-ce qu'ils vont continuer à est-ce qu'ils vont essayer de protéger son déduit trop effectivement ils vont protéger les nutrophes hop une petite écume pour pour déplacer encore un peu plus stravox la petite embuscade sur le sacri pour le pour le détruire un peu défoncer ouais c'est ce qu'il faut en plus ça débuffe la diffraction mais stravox qui va bien sûr aller chercher les double à m et chercher le qu'ils 4 au tour 4 et je trouve qu'ils est tombé le yop qui se fait accueillir en plus de ça par le double de stravox et en face le problème c'est qu'ils ont pas mis énormément de dégâts encore sur ce sacrior ils l'ont hérodé quand même à 2000 points de vie mais est-ce qu'il va précis où il va précis on va avoir du coup une pression et la destin il fait d'énormes dégâts sur les dégâts hérodé 385 qu'on voit que ça fait d'énormes dégâts même si c'est pas chargé en deux tours ils peuvent le tomber le sacri faudra juste qu'il s'occupe un petit peu plus du du panda le souci c'est que là le l'ennutroph il a passé son tour à corrupt le panda mais l'ennutroph est mort avant le tour du panda du coup la corruption a été complètement ineffectif du coup le panda va pouvoir arriver et type son sacrior il ne faut plus qu'il se mette en picole du moins pour le tour suivant histoire de bien profiter de la maîtrise des armes ça continue ça continue du coup il a eu une grosse avance qui a été pris du côté à me battre ils ont pris un bel avantage ils sont plus ou moins safe bon certes le sacrior est un appris midlife sur sa vita et sa vita max faut qu'il faut qu'il fasse juste juste entre guillemets attention autour de pas au tour 6 pas au tour 5 mais au tour 6 où le yop aura la précis destin de nouveau et là il pourrait prendre très cher mais il aura juste à faire une dérobade à ce moment là pour l'éviter donc au final ils sont plutôt safe un côté des ânes bâtés en 4v3 le plastron qui tombe qui tombe sur l'intégralité de la team des ânes bâtés le petit psychopathe qui tombe sur le sur le sram et le sacri là pour le coup de la propreté au maximum le sacrior il va pouvoir continuer à faire un petit peu de dps est ce qui va aller sur le steam est ce qui la coquette passée et partir directement alors que le lyop a ok il va quand même aller sur le steamer il va quand même aller sur le steamer du coup une furie et une disso un coeur à corps ou plutôt un corps à corps et une disso ça était un peu plus intéressant niveau régéné bon c'est pas très grave tout à fait on passe du coup sur le focus de ce steamer on se rappelle que sur le match 1 bah c'était une fois que quand on était en 3v4 c'était le steamer qui avait fait le plus de dégâts alors certes c'était parce que le lyop était tombé en premier mais c'est vrai que c'est lui qui est le plus le plus dangereux pour l'instant le lyop il est sourd en sortie de précis pour l'instant ils sont plutôt tranquille du coup grip sous qui quand même à 2400 hp c'est c'est pas vraiment rien il est toujours pas il n'est pas en picole il va se faire debuff le plastron même si les points bouclier tomberont avant le tour du zeubal quoique quoique en fait non ils tomberont bien avant ils tombent bien avant effectivement le stravox qui va tout simplement il aurait pu poisse le lyop cela dit moi j'aurais fait la faire au prochain tour à la limite il est encore c'est vrai que la sauber ce tour si éventuellement les placer la poisse au prochain il est tranquille pour l'instant pas trop de danger côté yop yop qui va aller éloigner le panda c'est bien joué ouais sur le peu de pa qui a utilisé et le nippon a pas le peu de pa qui l'avait le nippon a c'est pourquoi pas c'est que le problème c'est que voilà le le focus et des consanguins c'est le sacré et un petit peu le panda maintenant mais le problème c'est que voilà où est-ce qu'il va pas de tonneau c'est ce qu'il est intéressant à moitié quand même parce qu'il se ramène le petit zeubal sur la tête ok le zeubal ne pourra pas protéger le steamer ouais c'est juste pour ça qu'il l'a fait sûrement ne pourra pas protéger steamer à part s'il appuie fait des trucs pour faire plein de trucs mais en soit il sera proche du du panda c'est quand même un petit peu dangereux il est quand même full vita est-ce qu'il va faire un tour full dps sur le panda ou est-ce qu'il va faire un tour full et full je pense que faut qu'ils tapent ils sont ils sont en infériorité il faut qu'il faut vraiment qu'ils mettent énormément de pression pour que les ceux qui sont en supériorité passe plus de temps à se protéger et du coup qu'ils soient pas quatre personnes à dps tranquille je pense qu'il faut qu'ils tapent en plus ce sera pas du tout rentable de faire de la full protection c'est un petit peu dommage parce que le steamer même même s'il a un torteau il tombe il y a le zeubal et le sacri qui jouent les uns après l'autre et dans tous les cas ils tombaient du coup ça ne change pas il reste un petit peu trop derrière qui tombe je pense que même le zeubal il peut le faire tout seul et à double boliche le boliche non kak qui appuie et puis ça tombe ouais elle a franchement la torte au regard qui n'a pas fait du tout de différence alors que des dégâts sur le panda bas ça pouvait limite leur tenter quelque chose un gros coup de masque à quelque chose il serait plus sur le tour 6 du job qui va retrouver s'apprécier ils auraient pu se retrouver en 2v3 ouais et essayer de passer rapidement en 2v2 en tombant le sacrier rapidement mais là ça m'a l'air complètement compromis les bien joués qui ont commencé à tomber dans le chat ouais ça nous a quand même offert un beau match même trois peu match c'est assez intéressant à regarder les matchs plutôt équilibré les le seul souci c'est que les les avantages ont été donnés très rapidement on savait directement très rapidement qu'est-ce qui allait plus bien gagner mais bon c'est comme ça c'est le pvp c'est d'offus vous connaissez c'est très rare qu'il y ait des retournements de situation du coup ouais ils se disent bien joué qu'on peut bien finir ces gardes finales bonne continuation pour ces gens de toute façon aucune des mérité les consanguins qui sont arrivés en garde de finale avec une team sans pilier et très old school donc sans pilier sans cause en coopération c'est c'est vraiment une bonne performance oui bonne performance pour eux même si on répétera que steam or the ball ça reste extrêmement fort c'est extrêmement fort aussi on va bondir on va sur le déco ouais il va faire il va taper sur le sur le sacril la d'estin c'est que ça le place plus ou moins pour la pour la pour la pub ouais parce que si j'étais point là je ferai genre je mettrai le le up à côté du sacré et je ferai une place sur les deux pour faire quelques dégâts sur je m'assure le sacré pour qu'il puisse placer une connie une punie intéressante il va double vulné juste libé ok pourquoi pas ouais ça va permettre l'attirance on va se replacer tranquillement c'est ce balle et assez loyer de son yop au final ok du coup fut une petite épreuve sur les côtés c'est fini mais très certainement remettre le place non il n'y a pas de place non il a pas ce temps non il a fait il va trance non il a tapé il place à s'écrire un petit peu plus en zone basca et il faut que l'autono je pense que c'est le move du match 1 une stratégie ils abandonnent et bien préparer et bon et on est bon allez on va regarder tranquillement les anne batte et à finir ce match et prendre leur billet tranquillement pour les demi-finales on rappelle qu'ils affronteront en demi-finales le vainqueur du match de lits qui il contre est ce que tu y en qui aura lieu demain demain soir allez gripsou qui va jouer probablement l'un de ses derniers tours la petite étypes histoire de elle a fait des beaux étypes sur ces trois matchs je trouve ce plan là à chaque fois des beaux mille ah ils veulent quand tu as tapis sur ça est ce qu'ils peuvent prendre non répondront pas qu'ils ont encore un peu à l'aila il va dire coucou c'est moi basse qui a pâle et boum ou la belle mascara mille 128 qui vient à bout de cases il glou le yop des consanguins on va booster en plus le sac rieur vous avez vu un truc qui t'a pas pile et ben vous allez revoir un truc qui t'a pas mille à quoi qu'il a 40% neutre quand même 40% ouais ça va être allez une première furie et presque 920 c'est vrai il faut passer loin sur ce sur ce zobal ce sera du coup le kill de stravox du coup ce sera en huit tours de la petite et après l'écrasante en plus 20 ils finissent ses cartes de finale sur une écrasante pulsion de chakra maîtrise de l'arme et ça va être le coup de la chérie grâce à la plus grâce à la pulsion exactement et donc du coup ce sera une victoire en 4-0 des consanguins des zones battées oula